Vous savez ce que c'est qu'un Premier ministre ? Au Premier ministre, le terrain et les grandes orientations budgétaires, tout en récusant le terme d'austérité. Nous allons demander un effort de 60 milliards aux Français. Je veux que cet effort soit juste, qu'il soit équilibré. À Bercy, la méthode et le détail. Au sein des 60 milliards, il y a d'abord 20 milliards d'euros de recettes en plus pour l'État. Principale cible, les grandes entreprises, qui réalisent plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cela représente 8 milliards d'euros pour 2025, 4 milliards d'euros pour 2026 et concerne 440 groupes. Autres contributeurs, les ménages les plus aisés. Gains, 2 milliards d'euros. Mais aussi les automobilistes à travers le durcissement du malus auto. 1 milliard d'euros attendus. Et les adeptes du transport aérien. Nous proposerons par amendement une hausse de la taxe sur les billets d'avion et l'inclusion des jets privés dans le périmètre de celle-ci. Deuxième volet, le plus important, les économies. 40 milliards d'euros en moins inversés par l'État. Premier levier, la fin des aides ciblées, amorcées il y a deux ans, au plus fort de la crise énergétique. Par exemple, nous actons dans ce budget la sortie du bouclier tarifaire sur l'électricité, tout en assurant des baisses de prix de l'électricité pour les consommateurs aux tarifs réglementés. Autre volonté, un effort de 5 milliards demandé aux collectivités locales. Le report de la revalorisation des retraites, moins d'allègements de charges patronales et d'aides à l'apprentissage. L'État veut aussi donner l'exemple en baissant le nombre de fonctionnaires. Nous proposerons environ 2200 suppressions de postes répartis entre les ministères et les opérateurs d'État, ici même d'ailleurs à Bercy, ou des politiques dont le nombre de bénéficiaires se réduit. Je pense par exemple à France Travail. Autre suppression, 4000 postes d'enseignants. Arguments avancés, moins d'élèves et une population qui vieillit. Un choix qui s'annonce polémique, alors que l'éducation nationale réclame plus de moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501